j'arrive pas à croire que je suis en train de filmer ça en fait j'arrive pas à croire que je suis en train de filmer ça et je sais même pas si je suis enceinte ou pas je sais pas mais un truc en moi est un truc en moi en fait qui me rappelle ce moment où j'ai été enceinte et je sens qu'il y a quelque chose qui se passe en fait c'est très facile pour certains de tomber enceinte et pour d'autres ça l'est un petit peu moins des fois beaucoup moins pour nous c'était assez compliqué de tomber enceinte on a eu la chance d'avoir un petit garçon de trois ans et demi il y est ce que vous connaissez on a ensuite tombé enceinte et ça aussi je voulais filmer et on l'a perdu on a encore tombé enceinte ça je voulais pas filmer et on l'a perdu aussi donc aujourd'hui j'ai un peu peur en fait j'ai peur que ce soit positif parce que j'ai peur de le perdre je m'étais dit que j'allais pas pleurer je sais pas pourquoi je commence déjà à pleurer ça aussi je suis comme une dingue en ce moment j'ai l'impression d'être bipolaire déjà qu'en général je suis un petit peu bipolaire mais là je suis je dis à mon fils t'as mangé un sandwich tout seul pourquoi t'as fait ça et après c'est oh t'as mangé un sandwich tout seul t'es trop grand arrête en fait j'ai eu j'ai eu deux trois trucs qui m'ont mis la puce à l'oreille pour y laisse j'ai eu très mal au dos à chacune de mes grossesses je sais pas pourquoi c'est un truc super je pense que c'est très rare dites moi en commentaire si vous avez eu ce symptôme là mais pour iliès et mes deux autres grossesses à chaque fois que je tombe enceinte vraiment au tout début j'avais cette douleur au dos en fait qui m'irradiait jusqu'à la jambe ces crampes sans avoir mes règles et je l'ai eu et je n'ai toujours pas eu mes règles donc je laissais passer en disant non attend 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 et là depuis deux trois jours je commence à voir des brûlures d'estomac et ça j'ai jamais eu en début de grossesse je l'ai eu à la fin de ma grossesse avec iliès mais jamais en début de grossesse et ça me brûle vraiment aussi je pense que vous le voyez je suis exténuée ces derniers jours franchement je suis mais j'ai l'impression qu'un bus m'est passé dessus je suis tout le temps fatiguée tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps chaos capout j'ai envie de me coucher à huit heures j'ai l'impression de pas avoir d'énergie et ça aussi du coup ça me fait penser qu'il y a peut-être quelque chose qui se passe et j'ai une tête de cadavre je sais pas je pense que vous voyez j'ai des cernes de fou je commence à avoir des boutons des imperfections je sais pas je suis j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui me qui me suce tout mon énergie et je me demande si c'est pas un bébé quoi donc hier je suis passée prendre ça et comme vous êtes mes amis et que que j'ai envie de garder ce souvenir au cas où je me suis dit que j'allais le faire avec vous partager ce moment spécial avec vous et et voilà on va voir c'est très bizarre parce que c'est très bizarre ce sentiment que j'ai parce que j'ai j'ai envie j'ai envie vraiment que ce soit positif et j'ai envie de donner un frère ou une soeur à mon fils vraiment c'est c'est pour ça que je le fais parce que si j'avais pas mon fils je pense je sais pas si j'aurais la force de le faire tellement j'ai peur mon accouchement avec il est ça a été très traumatisant du coup depuis j'ai un petit peu peur je serais autant heureuse de voir ce positif apparaître sur ce test que de la peur de voir ce positif apparaître sur ce test bon je vais arrêter de parler je vais prendre ce test je vous ai même pas dit bonjour les filles les garçons qui me regardent je vous ai même pas dit bonjour j'espère que ça va que tout va bien pour vous c'est juste que je suis un petit peu stressé quoi je pense que vous pouvez me comprendre c'est parti ok ça fait maintenant deux minutes le test et là je n'ai pas encore retourné allez à trois un deux trois je sais pas si vous arriverez à voir mais il est positif mais arrête de pleurer non stop ça suffit Romain il y a un match de foot Iliès fait une sieste je pense pas que je vais lui dire tout de suite à Romain je pense que je vais appeler le médecin lui demander si je peux avoir une une prise de sang demain parce que je veux être sûre que les numéros sont bons et je le dirai ensuite à Romain mais en tout cas pas en tout cas je veux vraiment d'abord avoir cette prise de sang donc voilà je vous retrouve demain pour ma prise de sang et c'est tellement je pense à toutes ces femmes en fait pour qui c'est trop dur de faire un bébé ça me fait vraiment de la peine et je voulais juste leur apporter de l'espoir et de leur dire que même si vous passez un que même si vous passez par des moments difficiles et que vous voyez pas le bout et que vous avez l'impression que vous aurez jamais un enfant parce que moi vraiment j'ai de la chance d'en avoir un déjà juste vous dire que ça arrivera j'espère pour vous et de devenir bon parce qu'il y a toujours de la lumière au fond du tunnel je sais pas de quoi il fait demain et je sais pas si cette grossesse va aboutir un bébé un bébé en bonne santé mais en tout cas je me dis que il faut y croire et et qu'il y a des belles choses qui vous attendent et qui nous attendent tous et et voilà c'est beau la vie est belle Dieu a ses plans en fait tout le temps tout le temps pour nous quoi qu'il nous arrive même sur le moment on pense que c'est terrible et ben Dieu il il fait les choses pour nous il a un plan pour nous c'est que juste c'était pas écrit et on verra si celui là il est écrit pour moi j'espère à demain il est écrit pour moi au puis à trois j'ai eu c'est parti j'ai eu